Ce qui va déterminer le succès de votre stratégie de recrutement, en premier lieu il faut prendre le temps d'évaluer, d'identifier et de planifier toutes les étapes de votre processus de sélection, que ce soit avant, pendant et après le processus. C'est important aussi de déterminer les qualifications requises actuellement pour le poste. Si on a une bonne stratégie interne de recrutement, en ayant un canevas pré-établi d'entretien téléphonique puis d'entrevue en personne, ça va vraiment vous permettre d'avoir un processus qui va être constant avec tous les candidats que vous allez rencontrer. Donc ça va vous permettre de faire une analyse de vos candidatures qui sera sans biais et sans préjugés. C'est important de déterminer les bons canaux d'affichage pour aller chercher la bonne clientèle cible en fait pour le besoin de notre entreprise. Il y a les canaux de communication standards, mais il y a aussi les médias sociaux, donc entre autres avec Facebook qui peut être un super bel outil pour attirer peut-être la main-d'oeuvre un petit peu moins spécialisée. Si vous cherchez au contraire une adjointe exécutive bilingue, peut-être que LinkedIn à ce moment-là peut être un meilleur canal de diffusion pour attirer les candidats que vous recherchez actuellement pour votre entreprise. On a fait des consultations, on est allé voir qu'est-ce qui vous manque comme outil pour qu'on puisse vous aider dans le recrutement de votre main-d'oeuvre. Et le comité consultatif s'est transformé en guichet unique action main-d'oeuvre parce que là on veut de l'action concrète sur le terrain pour vous accompagner, vous outiller, vous informer également en matière de main-d'oeuvre et d'immigration et vous faciliter les choses. Alors on a entre autres le guide des ressources main-d'oeuvre, on a une trousse d'activation, vivez le courant Lévis et finalement on a une nouveauté à venir, vous allez avoir accès, imaginez-vous, à un assistant virtuel pour vous permettre d'avoir réponse à vos questions. Tenez-vous bien, 24 heures par jour, c'est ça le guichet unique action main-d'oeuvre de Lévis et plus. Mais ce qui compte par-dessus tout, c'est qu'on soit en mesure de vous accompagner. Afin de bien réussir votre processus de sélection de vos candidatures, il faut s'assurer de bien connaître les requis du poste. Quels sont les traits de personnalité que vous souhaitez retrouver dans votre candidat sélectionné? Quelle est la formation requise? Quelle est l'expérience requise également? Une fois que vous avez déterminé vos critères, il est maintenant temps de passer à l'étape de présélection des candidatures. Vous devez analyser vos curriculum vitae et déterminer les profils qui correspondent aux critères prérequis. Une fois cette étape réalisée, vous devez passer à l'entrevue téléphonique. Elle sert à valider l'expérience, la formation. Elle sert à valider les traits de personnalité et surtout, quels sont les besoins du candidat. Quel titre de poste le candidat recherche? Quelles sont ses attentes salariales? Êtes-vous en mesure de lui offrir ce qu'il recherche? Et si c'est le cas et que vous sentez un fit avec votre organisation, c'est le temps de le convoquer en entrevue sur vos lieux de travail pour lui permettre de reconnaître, de voir votre environnement de travail, de rencontrer potentiellement des employés qui sont, n'oublions pas, vos meilleurs ambassadeurs. Lorsque vous rencontrez le candidat en entrevue, il est important de le mettre à l'aise. Soyez préparés, ayez un canva d'entrevue, ayez des questions prédéterminées au préalable pour vous assurer de poser les mêmes questions, les bonnes questions à l'ensemble de vos candidats. Dans le processus de sélection, c'est important de déterminer quels seront les tests de compétences techniques qu'on peut faire faire. Mais ce n'est pas automatique, on n'a pas besoin d'en faire pour tous les types de postes. Il y a aussi les tests psychométriques, par contre, je vous recommanderais de l'utiliser plus pour des postes de gestion ou des postes de haut niveau, mais surtout pour vous aider en fait à l'intégration, à la formation et le développement de cet employé-là. Pour finaliser votre processus de sélection, vous allez probablement vouloir faire quelques vérifications finales. Peut-être par exemple une vérification des références d'emploi, du plumitif, c'est-à-dire du dossier criminel ou peut-être besoin de faire une vérification du dossier de crédit. Par contre, c'est super important d'avoir des autorisations écrites de vos candidats pour avoir le droit de faire ces vérifications-là aussi. Aucune offre d'emploi ne soit acceptée. En fait, vous validez l'adéquation entre vos besoins d'entreprise, mais aussi vos besoins, les besoins du salarié que vous souhaitez engager. Est-ce que oui, vous avez un salaire compétitif, mais avez-vous des avantages qui nous permettent d'attirer ce candidat tel que le télétravail, des journées de vacances supplémentaires, des assurances collectives bonifiées. De plus, c'est important de valider au sein de l'entreprise si l'offre que vous faites à votre nouvel employé est juste et équitable avec ce qui a été offert aux employés à l'interne. Un suivi auprès des candidats non retenus est très important. Ça laisse une image de vous en tant qu'entreprise à votre employé. Oui, vous l'avez refusé, mais par contre, rien ne l'empêche de repostuler sur un prochain poste ou d'en parler à une connaissance. Pour bien préparer l'intégration de votre employé, prévoyez une personne qui va accueillir votre nouvel employé, mais préparez aussi ses outils. S'il a besoin de son ordinateur, d'un poste de travail, des écoles d'accès, prévoyez aussi quelqu'un qui l'accompagnera et qui validera au cours de la première journée, de la première semaine ou du premier mois comment ça va, quels sont les enjeux qu'elle rencontre pour assurer un suivi au niveau de son intégration. Voici le message que j'aimerais donner aux entreprises pour conclure cette capsule sur le processus de dotation. Un bon processus de recrutement est important, car il vous assure de bien planifier, vous fait gagner du temps, rend votre entreprise plus attractive, mais surtout, vous permettra de trouver le bon candidat. Vous désirez en savoir plus sur le processus de dotation? Le guichet unique Action main-d'oeuvre Lévis est là pour vous accompagner. N'hésitez pas à les contacter.